Bonjour à tous, une petite vidéo en Full HD, on va tester sur la création d'une aile volante donc voilà le projet sous très près d'immersé alors l'aile volante, elle s'appellera la Col911 pourquoi ? tout simplement parce que je vais utiliser cette petite platine pour la motoriser et c'est une platine dont le nom de code est V911 donc voilà j'ai fait une photo vue du dessus, j'ai aussi fait une photo vue de profil et je vais m'en servir, j'ai pris les dimensions sur un papier que j'ai à côté de moi par exemple le moteur fait 20 mm de long, 9 mm de diamètre la platine là elle fait 30 mm par 28 mm, c'est du petit et là j'ai pris une hélice de drone qui fait 75 mm de diamètre de micro drone, on va voir si ça suffit donc l'idée c'est de faire une aile volante avec, je m'étais fait un petit croquis avec en fait un, le moteur un peu en pylône, en propulsif et puis une petite bulle, un petit fuselage, un petit truc un peu looké donc je vais essayer de faire ça, de faire le fuselage je vais commencer par le fuselage en fait les ailes bon je les ai déjà dessinées, enfin dimensionnées sur prédimercé on verra à la fin comment je les fais et peut-être même qu'on pourra montrer comment les exporter et les représenter dans SketchUp en 3D voilà pour le moment on va s'intéresser au fuselage donc toujours Inkscape, la dernière version qui maintenant permet l'export en DXF je vais commencer par importer les différents éléments de mon électronique pour pouvoir dimensionner le fuselage autour de l'électronique voilà donc ça, ça je sais que ce petit truc ça fait 30 par 28 donc CTRL-C, c'est peut-être un peu déformé par l'objectif de l'appareil mais ça devrait aller, CTRL-V, voilà donc hauteur, j'ai dit qu'en hauteur on était à 28 en longueur on est à 30, alors il faut verrouiller les proportions et ici on va mettre 30, 30 par 28, on est bon donc ensuite je retourne dans IrfanView je vais prendre mon moteur et mon hélice alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça voilà voilà merci 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 voilà où nous en sommes là il y a des petites corrections à porter il faut faire un petit peu des contrôles donc pour ça par exemple ici on a un profil qui va jusqu'au moteur alors qu'en bas la vue de côté ne va pas jusqu'au bout du moteur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va réduire la vue du dessus pour arriver au même endroit donc je prends cet outil là et je vais déplacer ces points avec la touche contrôle alors ce que je vais faire je vais saisir ça point de rebroussement donc là je suis pile au bon endroit donc il y aura suffisamment pour accrocher le moteur et puis vu du dessus le fuselage se rétrécit à cet endroit là ça fait une pièce le fuselage sera en deux parties en fait et donc il y aura une ça évitera que le ça permettra au flux d'air d'arriver sur le bas de l'hélice parce que si j'avais fait le fuselage en une seule partie en vue du dessus l'hélice aurait été trop masqué donc là en fait ce qui va se passer c'est que ce qui est en haut ça va être découpé avec ce qui est en bas et puis les deux du milieu vont être découpés ensemble vu du dessus vu de côté alors ce qu'il faut contrôler encore c'est parce que je crois qu'il y a un petit souci c'est la coïncidence une fois le montage ensuite donc là je vais faire ctrl D ça permet de dupliquer une pièce donc je la monte alors si je fais shift elle va monter par un crément et la flèche pof alors ouais c'est ce que je pensais il y a un petit décalage à un moment j'ai dû faire j'ai dû faire un truc pas parfait donc alors la barre d'espace ça permet de récupérer l'outil de sélection donc on voit qu'ici il y a un petit décalage donc ce qu'on va faire c'est que je vais double cliquer sur cette pièce c'est ce qui me passe automatiquement dans l'outil d'édition des nœuds et alors ça là il y a un nœud en trop et puis si ça se trouve il y en a d'autres aussi en trop donc je clique dessus et je supprime ça je vais le descendre donc je le sélectionne et flèche vers le bas il est en trop supprimé je sélectionne flèche vers le bas je me mets dans le prolongement je corrige légèrement la courbe et voilà là maintenant on est bon c'est à peu près tangent très bien alors ce qu'il faudra faire éventuellement non c'est bon pour être sûr que ça se monte bien il faudra peut-être poncer très légèrement la partie après la découpe soit on triche un peu c'est à dire qu'on modifie les caractéristiques de la matière parce que cette pièce là elle est vraiment pile poil ajustée quand on va la découper il risque d'y avoir un très léger rebord ici donc bon on peut la poncer ou alors quand on la découpe en fait on triche un tout petit peu on diminue le rayonnement du fil ce qui fait que le fil se rapproche plus et il enlève un petit peu plus de matière alors ça c'est bon donc là ça a été corrigé ça et ça ça a l'air de fonctionner bien ici qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on n'aurait pas non c'est bon je croyais qu'on avait deux deux éléments superposés ce serait là non non plus tac tac ok donc ça ça a l'air d'être bon alors par contre là celui-là et celui-là ils n'ont pas la même dimension en haut en bas je vais les déplacer parce que pour qu'on y voie plus clair donc je sélectionne ça 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 et ça et shift flèche vers le bas hop voilà vue de côté vue du dessus vue de côté vue du dessus ça c'est plus clair alors pourquoi c'est pas gênant d'avoir ce qui est important on va rentrer par la gauche ce qui est important c'est d'avoir de rentrer au même endroit et par contre à droite le fait que ça dépasse là c'est pas grave parce que de toute façon ça sera coupé par par la vue de côté donc on peut laisser comme ça tac ça m'a l'air pas mal vue du dessus vue de côté vue du dessus vue de côté alors ici quand on va rentrer on va rentrer par la pointe on va ressortir par la pointe la pointe risque de se faire manger un peu mais dans PhilchonX on a la possibilité de rentrer par prolongement et donc on va utiliser cette option et du coup ça devrait faire une pointe pas trop mangée donc ça c'est bien et puis il y a un petit peu de hauteur donc c'est bon voilà le donc fichier je sauvegarde enregistrer et là ce que je vais faire c'est je vais l'enregistrer en DXF alors le DXF il va pas prendre les images du coup c'est très bien parce que enfin même s'il les prend de toute façon ça sera pas lu après donc table traçante ou coupante DXF alors là je l'avais déjà mais je vais je vais l'écraser hop parce que j'avais déjà fait le test en plus mais il y avait des erreurs de toute façon donc je valide paf oui je le remplace voilà j'ouvre la fiche ONX et on va voir comment on va découper ça alors vous regardez bien là j'ai la version 4.1.12 parce que c'est la à partir de celle-là on a l'export vers SketchUp parce qu'après on fera un test dans SketchUp donc hop lancer le logiciel tiens on va là on est un peu paf je suis en full HD donc autant en profiter et je vais importer un fichier dans la bibliothèque donc je vais le chercher alors il est dans aéromodélisme il est là c'est lui et moi je vais le mettre dans mes découpes ok voilà mes découpes alors il y était déjà il a été écrasé il faut faire attention si vous en avez déjà un il est alors je vais par contre ce que je vais faire je vais pour être sûr que c'est le bon je vais et bien si c'est bon on le voit parce que c'est en bas c'est en bas avant c'était pas en bas donc voilà alors là on a un petit truc on a un double profil ça veut dire que ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ici on n'est pas fermé ici en fait on n'est pas bien fermé alors on va voir ça ah oui sinon on n'est pas bien fermé donc ce qu'on va faire c'est tac tac on sélectionne ces deux points et on lui dit de joindre les nœuds voilà et voilà donc je sauvegarde fichier enregistré valider fichier alors c'était toujours en DXF donc c'est bon il a été remplacé ici dans FilsWanX je vais le chercher je le mets dans mes découpes ok oui et là je reclique dessus pour activer réactiver la vue fuselage et voilà là ma première point a disparu c'est bon alors par exemple on va faire le fichier du gros mot donc on fait importer le logiciel détecte qu'il y a 4 choses dedans donc je lui dis de prendre la première je la descends je fais ok il est à l'envers c'est pas grave parce que bon ça c'est lié à des parce qu'il a vu que c'est un DXF il le retourne enfin ça dépend de de plein de choses donc je lui fais faire un miroir horizontal du coup il est à droite et dans le mauvais sens donc ce que je fais c'est que je clique deux fois sur le premier point une fois deux fois ça permet et j'appuie sur numéro 1 ensuite ça tourne dans le mauvais sens donc j'appuie sur inverser le sens et voilà on est bon je vais afficher le bloc il est un peu bas donc on va prendre un bloc de 50 et on va équilibrer 10 moins 4 6 6 divisé par 2 ça fait 3 4 et 3 ça fait 7 voilà 7 et 7 hop et j'ai des marges à 5 alors moi j'aime bien mettre les marges à 10 donc j'ai pour je ne sais pas c'est une question d'habitude voilà donc c'est mon premier voilà donc la première découpe ça sera ça fichier je la sauvegarde fichier enregistrer le projet sous alors je je remplace ça oui parce que je l'avais déjà fait mais c'était pas bon et là du coup je vide vide l'espace de travail oui et je vais chercher à nouveau le fuselage le fichier du fuselage il est là je prends le suivant tac celui là je fais ok même manip symétrie clic reclic ça c'est le premier point et on inverse le sens voilà et ça alors le bloc il est toujours bien avec alors il est toujours alors là il est à 40 on est un peu juste en haut allez on va le mettre à 50 aussi c'est juste pour avoir un peu de marge mais ça marcherait très bien comme ça c'était donc 9 donc là 8 voilà 8,5 8,8 voilà tac on est bien ah j'ai pas mis les marges à 10 donc les marges à 10 voilà il faut absolument avoir les mêmes marges sur tous les sur les sur les deux sur la vue du dessus la vue de côté ok ça c'est bon je peux sauvegarder fichier enregistré sous hop ça c'est le 2 oui alors je vais faire ensuite les deux autres donc nouveau projet vide et l'espace de travail oui alors on se rend compte qu'il y a un petit un petit bug là le le bouton de sauvegarde devrait se désactiver bon il vaudra que je le je le corrigerai c'est rien de fondamental fuselage voilà c'est celui là ensuite on fait on va commencer par vue du dessus toc ok toujours pareil vue de côté alors la symétrie c'est bon par contre on est dans le bon sens coup-ci par contre là ça va être non bon on n'a pas besoin de changer le premier point on va juste changer le sens et voilà c'est tout alors par contre le bloc là aussi un petit bug le bloc il est resté à 0 il devrait être à 40 donc on le met à 50 et ici 4 moins 10 6 4 et 3 7 marge à 10 voilà impeccable je vérifie juste que ça tourne bien comme il faut quel nombre de points requis toc 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 voilà impeccable donc fichier enregistrer le projet ça sera le 3 oui et le dernier oups alors j'ai pas j'ai pas vidé l'espace de travail donc je vide l'espace de travail oui je prends ça tac ok j'inverse symétrie en miroir on va prendre ça comme premier point ici aussi voilà pof premier point inversion du sens le bloc il faut l'agrandir alors c'est 50 voilà on va prendre même 60 ici les marges à 10 et là 8,6 8,5 voilà très bien c'est parfait on sauvegarde fichier enregistré sous et c'est le 4 oui voilà mes découpes sont prêtes 1 1 1 1 2 2 2 3